Musique Salut les mannes, oui, oui, je suis en vie et je suis là avec vous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais adresser mes plus plates et mes plus humbles excuses à Juju de Sigabwa. Et c'est à mode que je devais passer en vue il y a... au moins. Aujourd'hui je m'y jette enfin, je voulais pas faire d'autres revues avant d'attaquer celle-ci parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à coeur. Et malheureusement, voilà, les choses ont fait que ça va pas pu se faire tout de suite. Néanmoins, aujourd'hui c'est parti, on se l'a fait et c'est maintenant. Alors vous connaissez Juju et Sigabwa pour les drip tips, des petits drip tips comme ça, fait de façon artisanale. C'est un mec qui fait tout à la main, mais il a aussi fait des mods. Il y en a d'autres qui sont sortis depuis la sortie du Phileas, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. En tout cas, ce mod, je l'adore, donc c'est le Phileas de Sigabwa, mode mecha 18350. Vous trouverez plusieurs déclinaisons de bois, que ce soit pour les drip tips ou pour les mods. Je vous invite à suivre les liens qu'il y a dans la description pour aller voir un peu ce qu'il fait. Alors il est petit, donc pour les mesures du mod, je vous mettrai ça là ou même là, là en fait. Globalement, il est assez petit, vous voyez. Moi j'ai pas spécialement des grandes mains et avec une seule main, je le cache. Ouais, c'est un peu comme ma vie. C'est raffiné ici, là. C'est du matériel classieux. On se calme. Le bois, une matière noble, comme le créateur du Phileas, par Sigabwa. Sigabwa, c'est comme la cigarette, sauf que c'est pas pareil. Sigabwa, Sigabwa. Alors pour la petite histoire, on cherchait un nom avec Juju pour ce mod, et puis en voyant ses premières ébauches, je voyais une petite touche Jules Verne dans ce qu'il faisait. J'imaginais bien le Capitaine Nemo, on va prendre dans le Nautilus avec du matos comme celui qu'avait imaginé Juju. Tiens, Nautilus, ça sonnait bien. Mais c'était déjà pris. Dommage. Du coup, en restant dans cet univers, j'ai pensé à Phileas Fogg, un personnage qui aurait pu fabriquer un mod. Et de là est venue l'idée de l'appeler Phileas. Non mais qui s'appelle Phileas, quoi ? C'est un nom pour mod, c'est pas un nom pour un être humain. Gros plan ! Bada bim, bada boom ! Voilà donc le Phileas, un gros plan, un close-up. Déjà l'ensemble, on voit que c'est un mod, comme je le disais tout à l'heure, en laiton, avec un manchon en bois. On va le décomposer du top cap jusqu'au switch. Top cap laiton avec une petite vis d'ajustement ici, qu'on peut utiliser soit à l'aide d'un tournevis par le trou de la connexion. Bon, moi c'est pas vraiment ce que je fais. Ensuite, on a des petits canaux ici, pour alimenter un atôt qui aurait son airflow qui viendrait de la connexion, ce qui est de moins en moins fréquent on va dire. Mais il y a pensé le pin. Ici, un pin qui s'enlève comme ceci. Une pièce en delerain, dans laquelle vient se mettre la première vis ici. Et ensuite un petit écrou qui va aider à supprimer le jeu de la batterie. On peut le dire que c'est un pin flottant. Ou presque. Donc pour l'utilisation, rien ne va changer. Vous allez d'abord monter votre atôt. Ensuite, vous allez ajuster la première vis. Pour que ce soit bien flush, vous allez y insérer l'écrou ici. Et le régler en fonction du jeu de la batterie. Ça on verra tout à l'heure au montage. Le tube. Le tube, comme tous les modes de tubulaire, c'est un tube. Il est en laiton, il est assez épais. Recouvert de ce joli manchon de bois là. Qui donne un effet vraiment magnifique. C'est de toute beauté. Et j'adore. Les filetages sont relativement bons. On verra tout à l'heure aussi quand on assemblera le mode. Et enfin le switch. Une simplicité à l'image de tout le reste du mode. Une large vis en laiton. Un petit trou de dégazage ici pour dégazer la batterie. Un isolateur delerain. Un filetage de bonne qualité. Un switch qui est verrouillable à l'aide de cette petite vague. Voilà, donc on voit que l'usinage est bien. Ça disparaît quasiment là, à l'œil nu. Et donc la touche du switch. Qui est en bois. Le même bois qui recouvre le mode. Avec une course très courte. De l'ordre de 1 mm à peu près. Et voilà. Donc le bouton est incrusté dans le corps du switch. Donc si on le pose, même si ça bouge un petit peu, ça ne shootera pas la touche. Aucun risque. Et de toute manière, on a la petite vague. Et là, il n'y a plus aucun problème. Voilà. Donc pour remonter, très facile. Moi, j'aime bien commencer par le switch. Donc là, comme je vous disais un peu, là, il y a un peu de résistance. Mais bon, après, ça se visse sans problème. Petit gap ici. Pour ceux qui sont un peu maniaques, ça va peut-être les faire chier. Moi, ce n'est pas le cas. Je prends mon atout. Classique. Je visse. Sur le top 4, j'ajuste ma vis. J'y rajoute l'écrou. Voilà. Oui, oui. Oui, oui. Bim. Tu mets la cu, tu visse dedans. Si ça force, tu peux mettre la graisse un peu. Ça glissera bien. Et ça marche. Alors, ce mode, évidemment, il n'est pas parfait techniquement parlant. Comme je disais tout à l'heure, voilà, le switch, il force un peu quand on veut le visser. Le réglage du pin est un peu obsolète aujourd'hui. Il faut garder à l'esprit quand même que, comme je disais, cette vidéo a beaucoup de retard. Donc depuis, il y a des ajustements qui ont été faits et de nouveaux matériaux. Il faut imaginer ton vieux jean que tu as dans ton armoire. Ton vieux jean préféré. Celui qui est délavé, qui a un petit trou sur la poche, il manque un bouton, je ne sais pas où. C'est le jean que tu préfères et tu ne le jetteras jamais. Tu le préfères à tes jeans neufs. Voilà, il y a un petit truc en plus. Ce mode, c'est un peu mon jean pourri de la vape. Ça reste aujourd'hui mon mode méca préféré. Au contact du bois, je trouve ça super agréable, que ce soit en bouche ou dans la main. Ça me rappelle un peu, en fait, ce qui est pour moi l'âge d'or de la vape. La vape un peu PPR, sobre, discrète, un peu classieuse. Tous les modeurs français qui commençaient à connaître un bel essor. Voilà, ça fait du bien d'y revenir un petit peu. Et c'est comme manger une tarte qui aurait le même goût que celle de mamie. Non, je ne mangerai pas de tarte comme j'ai fait avec la costarde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire les malins. Donc n'hésitez pas à aller voir la page de Juju. Je vous mettrai les liens dans la description de toute manière pour aller voir ce qu'il y a d'intéressant chez lui. Merci Juju, je te fais des gros bisous mon petit loulou. Et je vous retrouve bientôt cette fois pour une prochaine vidéo. On parlera d'un autre français qui commence à se faire un petit nom dans la vape. A bientôt, je vous embrasse. Pourvu que ça vape les malins. Déjeme irme ya, me quiero ya.